La mission conjoncte Union africaine, Nations Unies et Suèdes déplore au cours de cette conférence de presse les conditions dans lesquelles vivent les populations ayant fui les exactions de groupes terroristes Boko Haram. Les services sociaux de base, l'eau, hygiène et assainissement sont inexistants. Le système éducatif de la région est aussi perturbé. Point besoin de parer des centres de santé pour cette couche vulnérable. L'on assiste également au partage des ressources naturelles avec les populations hordes avec pour conséquence l'augmentation des prix de céréales dans les différents marchés. Les conférenciers entendent de développer de nouvelles stratégies afin d'assurer la bonne prise en charge de cette population. Les questions de développement durable, je pense que ça c'est l'élément le plus important que je retiens. Et le deuxième aspect c'est le suivi de cette visite de terrain. Il ne faudrait pas que tout ce que nous avions convenu et dit ici tombe dans l'oubli juste après le départ de cette délégation. Et je pense que sur ce plan également nous avions eu suffisamment d'assurance de la part de la vice-secrétaire générale que tout sera mis en oeuvre du côté des Nations Unies pour qu'il y ait un suivi conséquent de part et d'autre pour que les actions qui seront entreprises à l'avenir puissent avoir un impact sur les populations cibles. Sans le rôle que joue la femme dans la consolidation de la paix, les intervenants invitent les différents états à lutter contre les violences faites aux femmes et les mariages précoces. La mission conjoncte entend en outre orienter les pouvoirs publics et ses partenaires dans les projets devant contribuer au bien-être des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada